... Ok, on voit qu'il y a quelques petits bobos, surtout le dos. Je ne suis pas étonné parce que je vous le dis tout le temps, et Alex aussi, de corriger votre position de dos depuis... On a vu, par vous, comment se mettre en bonne position. Si vous avez mal le dos le soir, c'est à cause de votre positionnement qui n'est pas bon. Et comme de par hasard, c'est des joueurs qui jédit que leur position de dos n'était pas bonne. Alors des fois, ce n'est pas que de votre faute, des fois c'est que vous n'êtes pas assez musclé au niveau de la sangle abdominale pour pouvoir bien vous mettre droit. Mais essayez de corriger, je sais que Tahu, par exemple, avait ce problème au début, et maintenant il n'a plus mal au dos, après une journée de camp. Parce qu'au début, sa position n'est pas bonne, et puis maintenant, en rectifiant et en se musclant un petit peu, eh bien, ça va mieux. D'accord ? Mais c'est dommage parce que vous savez, si on a mal au dos, on ne peut rien faire. On est vraiment gêné. C'est vraiment un problème. Je ne vais plus demander à Alex. Il faudra vous le dire. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus courir. On est vraiment, vraiment gêné. Donc faites attention. Sachez que c'est vraiment votre position qui n'est pas bonne. Et que ce soit, on défendre sur notre affaire. C'est la même position. Ok ? Alors, poussez-vous. Mettez-vous de là. On va réviser, enfin, réviser pour certains, voire avec pour d'autres, les grands, le plus de principes possibles sur l'un de l'autre. Sachant que ce qu'on a fait en début de semaine, c'est soit l'affairement sur la finalité. On a eu certains dire, c'est la finalité. Vous allez passer sur les petits paniers. Passez bien sur les petits paniers parce que les spots ne sont pas la même distance. Il faut que vous essayez tous les spots pour pouvoir travailler correctement. Donc vous faites tous les spots sur un panier et le changement de panier. Ok ? A chaque fois. Vous avez toujours la même config, à savoir un cône devant la chaise et le dos. La chaise et le dos. Et la chaise et le dos. Ok ? Vous commencez l'exercice face. Ici, vous prenez votre bonne position envers votre dos. Ok ? Soit vous mettez la balle sur votre oreille droite, soit vous mettez la balle sur votre oreille gauche. Tout dépend aussi de quelle main vous êtes parti. Je veux qu'à chaque chaise, vous changez de main au départ. A chaque chaise. Peu importe si vous êtes à droite, à gauche. À droite, à gauche, vous pouvez partir des deux mains. Même si vous devez le faux, vous pouvez très bien, t'as pas à droite, partiens à droite. Ça veut débrouiller. Vous trouvez un petit. Il faut sur chaque chaise, changer de main. D'accord ? Si je décidais de partir à gauche, je mets ma balle sur l'oreille droite ici. Je dégage le plop ici. Je garde la balle basse pour pouvoir faire mon premier plop, l'invité de marcher. C'est pour ça que je vous demande de faire ça et de baisser jusqu'au bout de l'eau parce que beaucoup de joueurs font ça et ça. Une fois sur une marche. Si vous voulez plus marcher au départ, c'est ça que votre allume. C'est dégager le plop et dribbler tout de suite ici. Si je suis fléchi, on en revient toujours au même et que je fais un petit dribble ici, il y a zéro marché. Le nouveau règlement sur le marché, on ne consomme pas cette phase-là. Le pas zéro, c'est le mouvement quand je suis en mouvement. Donc ça, j'ai reçu la balle, je ne veux attaquer le cercle. Il y a marché si je ne lâche pas le ballon avant que le pied décolle. D'accord ? Donc, juste ça pour l'instant. Mais ça, c'est très important. J'en ai parlé à plusieurs joueurs et je vais vous m'oublier, ces joueurs-là ou ceux qui savent pourquoi quand je réceptionne la balle ici, je dois faire ça, je dois être fléchi, je dois être face au cercle. Pourquoi ? Ah, il y a l'air. On a qui le fait ça, là. Il n'y a pas d'idée ? La position triple menace. Je n'aime pas tout la triple menace. C'est personnel. Parce que malheureusement, c'est très mal interprété dans le basket français, la position triple menace. Parce que tu vois, là, ça ne ressemble pas à la triple menace. Même si ça l'est. Pourquoi ? Parce qu'en France, on dit toujours la triple menace, c'est ici. Et ici, c'est mort. Ici, quand je connais certains d'entre vous, comme Léo par exemple, quand il a la balle. Ah, très bien, oui. Alors, c'était pas... Ça, c'est totalement vrai. Mais là, tu anticipes sur la suite. Parce que ça sert aussi, effectivement, à casser les bras d'un joueur qui se voit en bas. Qu'est-ce qui est fondamental dans le 1 contre 1 ? Marion le fait très bien. Naturellement, Marion le fait très bien. Si vous avez vu jouer Marion, vous avez vu ça. Eve, je t'en ai parlé, donc tu dois savoir la réponse. Parlement, vu ta tête, non ? Et quand je vais le dire, ça va te revenir. Je n'ai pas d'idée. Regardez, je me mets face à vous. Quelle est la différence entre un joueur qui reçoit la balle quand il fait ça ? Et un joueur qui fait ça ? Merci. C'est le plus agressif. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête du défenseur ? C'est une menace. Défenseur, il n'est pas serein. L'effenseur, là, quand vous cherchez à faire une passe, il saute, il dit mort, mort, mort. Facile pour lui. Mais quand votre attitude d'attaquant, elle est menaçante, déjà, vous vous mettez le plus de chances possibles pour vous pour gagner votre main. Sans avoir fait grand-chose. sans avoir brimé. D'ailleurs, je ne sais plus à qui je disais, l'année dernière, quand le Thompson, il a marqué 71 points, il a fait 14 dribs. 14 dribs pour marquer 71 points. Pourquoi j'explique ça ? C'est parce que je disais chaque drible au Vastempo, il a une utilité importante. Chaque drible doit mettre des solutions. Mais des fois, les joueurs experts sans drible, ils peuvent trouver des solutions. Carmelo Boni, il réceptionne, il fait un jab, il remonte dans son tir, il dit, c'est fini pour vous, vous êtes mort. Il n'a pas brisé. C'est pas, c'est censurant, quand il a marqué 71 points, vous croyez qu'il n'a pas de récompenseur. Nous croyons qu'il peut en laisser marquer 71 points. On garde le match, il y a toujours un gars sur lui. ils ont mis tous les défenseurs, c'est ce que surtout je veux vous comprenez ce matin, même si vous êtes un peu fatigué. Dès le départ, votre 1 contre 1, il se gagne là. Et quand vous allez jouer tout à l'heure, si vous n'êtes pas prêt à ça, vous n'êtes pas dans le basketball. comme je disais hier à Pierre, quand un défenseur rentre sur le terrain, il doit être prêt à défendre. Et bien, on doit être prêt à attaquer. Et ça se passe par le body language, ça se passe par votre attitude. D'être prêt à faire. Même avant d'être... C'est un débit d'action, d'être prêt. Parce que c'est mental, et c'est... Voilà. Vous traduisez mentalement avec votre corps ce que vous voulez faire. Quand Jordan n'est pas un grand train, je vous garantis que les défenseurs, ils sont comme ça. Kobe pareil. Et il y a une différence entre Kairi Erling, quand il est dans cette phase-là de transition, où il attend que son attaque se mette en place avec des petits dribbles comme ça devant, et quand Kairi, il veut partir au paillet, il va se mettre dans une position... Regardez au ralenti. Vous verrez. En un quart de seconde, les joueurs se transforment, ils passent d'une position lambda à une agressivité totale pour se mettre dans le 1 contre 1. Et si vous ne faites pas ça, quoi que vous fassiez après, vous ne vous donnez pas toutes les chances de gagner. Et si le défenseur, lui, est prêt, vous ne gagnerez pas. Moi, je le vois, avant que le 1 contre 1 se finisse, je sais que le 1 contre 1 va mal se finir. C'est comme un shooter qui a un mauvais choc. On sait que le tir n'est pas dedans avant qu'il choc. ça se voit. D'accord ? Donc, juste ça pour l'instant, comptez vos paniers marqués. Pas de tir dans la raquette. Vous faites le tir que vous voulez. Vous avez le droit à un seul dribble. D'accord ? J'enlève le plot, un dribble, je prends mon tir. Je le tire que vous voulez, mais hop. Si, si, si. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada